Vous aimez les Sims et les univers post-apocalyptiques ? Alors cette vidéo devrait vous plaire. Salut à tous, c'est Alix, et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de save. Nous continuons à découvrir des saves originales et différentes les unes des autres. Et après avoir fait des saves réalistes, jeux de base, j'avais envie de partir sur des constructions complètement différentes avec cette save de Floral Sims qui a reconstitué un monde post-apocalyptique. Alors ce monde est situé uniquement par contre sur la map de Moonwood Mill parce qu'elle se prête particulièrement bien à cet univers. C'est sûr que si vous prenez des maps telles que San Michuno ou même encore San Sequoia, c'est plus difficile parce que vous n'avez pas un environnement délabré. Et surtout, il y a trop de Sims qui se baladent dans le coin, alors qu'au moins à Moonwood Mill, on a des loups-garous, donc on reste dans l'univers un petit peu inquiétant, voire même dangereux. Alors je précise que j'ai téléchargé cette save et que je n'ai installé aucun CC. La créatrice en a rajouté, mais rassurez-vous si vous la téléchargez sans c'est CC, la save est totalement fonctionnelle et on ne remarque même pas qu'il manque des éléments. Les CC correspondaient notamment à des planches de bois sur les fenêtres, enfin pour accentuer encore plus le côté post-apocalyptique. Mais pour le coup, j'avais envie de vous la présenter sans cesser. Et déjà, je trouve que c'est assez impressionnant. Alors pour la petite histoire, la créatrice a contextualisé sa save. Il s'agit de la Dead End Save File 1.0, donc j'imagine qu'il y aura peut-être des ajouts ou des modifications par la suite. Et j'aime bien sa petite histoire qui nous dit qu'au printemps de l'année 2023, le monde a été ravagé par un virus mortel qui a totalement décimé la population et que 16 années plus tard, les quelques survivants sont forcés de survivre ensemble avec des ressources en nourriture rares. Il s'agit d'un monde violent, brutal. Et les survivants doivent aussi cohabiter, ou plutôt faire face aux attaques désinfectées. Et qu'il y a également des groupes de survivants hostiles. Découvrons tout de suite les constructions avec ce petit centre-ville. Il s'agit d'un même terrain, on a plusieurs immeubles. Ça se fond très bien dans le décor, je trouve. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on voit que l'apocalypse s'est passé il y a 16 ans parce que les bâtiments sont dans un sale état. Regardez ici les façades de l'immeuble, vraiment très sales. Je ne vais pas parler des détritus dans la rue, il y en a beaucoup. On a des portes abîmées. La végétation qui reprend ses droits sur les trottoirs, sur les toits. À l'arrière, il y a des voitures ou des carcasses de voitures. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des habitants. Ici, on a Linda Wilson, Todd Hodge, Michelle Nguyen et Delilah Hodge. Et en plus, la créatrice est même allée jusqu'à personnaliser les relations. On voit qu'il y a différents groupes de Sims. Puisque là, je pense qu'il s'agit d'un groupe rival avec Virginia et Rhett. D'ailleurs, Todd Hodge et Red Hodge. Donc, ils sont de la même famille. Mais par contre, ils ne s'entendent pas. Et lui, il est en couple avec Linda. Ok, j'aime bien ces petites touches de réalisme. Alors, on va voir un petit peu où ils habitent. En plus, c'est vrai qu'avec le nouveau système de location, on peut même imaginer créer des logements différents. Alors, ah oui, c'est sûr que ce n'est pas dans un super état. Beaucoup de poussière. Des fissures partout. Ah, ils regardent la télé. Alors, ah si, ils captent la télé. Et bon, on va dire qu'ils ont un générateur et qu'ils regardent d'anciennes cassettes ou DVD. Oh, regardez, ils ont un ordinateur ici avec des paraboles. Peut-être qu'ils essayent de contacter d'autres groupes de survivants. C'est vraiment bien fait, je trouve. Au rez-de-chaussée, il s'agit d'un bar. Resto. Oh, trop bien. Waouh, le bazar partout. J'imagine que vous allez vous dire que j'ai installé un CC. Et pas du tout. Dites-vous bien que là, ce que vous voyez, ce n'est pas une machine de jeu, mais bien une construction avec différents éléments ajoutés. Regardez, vous avez des toiles. Vous avez vraiment plein d'éléments. Regardez, là, c'est vraiment des éléments du débogage. Waouh, c'est incroyable la patience qu'il faut pour faire ça. Mais c'est un truc de fou quand même. Waouh. Bon, évidemment, ce n'est pas fonctionnel, mais franchement, bravo pour le détail. L'utilisation ici du mode tool pour la chaise renversée. Alors, dans le bâtiment à côté, donc on n'a plus d'électricité. Bon, en fait, là, c'est totalement abandonné. Il s'agissait d'un ancien café. Ah oui, en effet. Waouh, l'état dans lequel c'est. Oh, il y a carrément ici un trou. À l'étage, on avait un espace détente. Toujours le café. On a même de la végétation qui pousse. Et pour le bâtiment à côté, donc là, on a des Sims qui vivent. On a même regardé le jeu, là, en cours. Oh, quelle bonne idée d'avoir mis les seaux d'eau juste au-dessus pour montrer qu'il n'y a plus d'eau courante. J'aime bien ces petits détails comme ça. Ah, c'est sûr que les objets du pack Loup-Garou fonctionnent à merveille. Et au rez-de-chaussée... Ah, on avait une librairie, j'ai l'impression. Ouais, trop bien. C'est super bien fait, quand même. Regardez la poubelle, là, qui est renversée avec les déchets qui traînent tout autour. Oh, le temps qu'elle a dû passer à faire tout ça. Waouh, c'est magnifique. J'adore. Donc, le bâtiment qu'on vient de visiter, c'est celui-ci. Bah, je vous propose de rester dans le coin avec, ici, les mobilhomes. Regardez comme c'est bien fait. Et puis, alors, cette luminosité en fin de journée, c'est magnifique. Alors, tout n'est pas fonctionnel. On a ce mobilhome qui vient du débogage. Par contre, on a d'autres mobilhomes qui peuvent être habités, même si ce n'est pas le cas actuellement. On a le château d'eau, le parking, dans un sale état. Alors, ici, on a le bureau, peut-être, du concierge qui s'occupe du parking. Enfin, quand il y en avait un, en tout cas. Là, on a un mobilhome vide, donc vous pouvez meubler. La barque, trop fort. Ça, c'est un mobilhome du débogage. Et là, on en a un qui est meublé. Ah, avec la porte ouverte. Bon, au niveau sécurité, c'est peut-être pas top, hein, pour faire face aux infectés. La cuisine est très vétuste. Le séjour, avec les tâches de moisissures. Une chambre d'enfants. Une salle de bain. Et une chambre parentale. Pour les fans de Walking Dead, vraiment, ça me fait penser à l'univers de la série, du comics. Je trouve que ça pourrait tout à fait coller. Regardez ici les fissures, même les craquelures dans le sol. Ce travail aussi autour de la végétation, là, qui a l'air de sortir des fissures, c'est très bien pensé. Le linge est tendu, et puis une partie du linge qui est tombée par terre. Oh, un lapin ! Bah oui, les animaux reprennent leur territoire. Alors, voyons voir ici cet autre lieu. Ok, donc on a trois Sims qui y vivent. Ah, là, il s'agit d'une église ou d'une chapelle, avec le cimetière. Un générateur, ici. Bon, c'est bien fait, c'est sobre, mais ça fonctionne très bien. Waouh ! Ah, c'est réaliste, c'est impressionnant, je trouve. Là aussi, la nature a repris ses droits, il y a des plantes qui poussent de partout. L'orgue dans le coin. Ah oui, d'accord. Et là, c'est la pièce où il y a les survivants. Ah, battes de baseball pour qu'ils puissent se défendre. Des sacs, des boîtes de conserve utilisées. Une lampe torche. Puis plein de matériel. Oh, c'est bien fait, quand même. Là, on a une autre pièce, avec aussi un lit de camp. Oh, bah, il y a un sous-sol. Waouh ! Ah, il doit y avoir d'autres survivants, en fait, d'autres groupes. Ceux qui sont en haut, c'est ceux qui surveillent. Et puis là, il y en a qui se sont réfugiés. Regardez, il y a des lits de camp un petit peu partout. Avec, j'imagine, des réserves de matériel et de nourriture. Peut-être même de médicaments. Là, on voit qu'il y a des tables et des Sims qui ont mangé récemment. Ok, il y a une cuisine. Bon, il y a des toilettes. Pas en super état, par contre. Il y a peut-être même des enfants, visiblement. Il y a des jouets. Alors, allons voir ce terrain qui est un campement abandonné. Alors là, c'est une excellente idée d'avoir mis la tente, le feu de camp, la voiture, des gens qui se sont réfugiés et qui ont dû fuir après. Le barbecue. On voit que les gens sont partis précipitamment. Alors, c'est vraiment simple, mais j'aime beaucoup le principe. Ce campement, ici, au milieu de la forêt, je trouve que ça le fait vraiment. Et enfin, terminons par la dernière construction qui est mise en terrain générique. La ferme des Wilson. Là aussi, pour l'instant, il n'y a personne qui y vit. Et là, waouh, 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 c'est magnifique. Alors, évidemment, ce n'est pas en super état, mais ça fonctionne tellement bien. Et puis vraiment, même si vous n'avez pas envie de jouer le côté post-apocalyptique, ça fonctionne très bien, en fait, ce type de construction à Moon Moon Mill. Bon, c'est une map que j'aime beaucoup. Alors, à l'arrière, on a un jardin poulailler. Ici, on dirait qu'on a une étable. Du foin devant. Allons voir de plus près. Ah oui, on pourrait avoir des chevaux, ici, en fait. Ah, il y a même un sous-sol. Ok, donc, c'est une cave. On peut entreposer du matériel. Et donc, allons voir la maison tout de suite. Alors, on rentre par ici. Ça donne sur un séjour. Bon, quand même assez chic. Là aussi, il y a eu de la casse, de l'usure au fil des années. On a presque l'impression que le bouquet de fleurs, ici, est en train de faner. Les bougies aussi, c'est une bonne idée. On voit que des gens qui ont vécu, qui n'avaient plus l'électricité, que les bougies ont donc été utilisées. Alors là, on a une chambre. Ah, avec les planches, ici, mises par terre. On dirait que quelqu'un a forcé, peut-être, la fenêtre. Là aussi, on l'a. Là, on a la salle à manger. Oui, alors, on retrouve le côté rustique, ferme, ok. Une autre chambre. Là aussi, avec des planches au sol. Une salle de bain. Et à l'étage, on a d'autres chambres. Ah, ça, c'est chouette, le mode tout. Pour, par exemple, pencher la lampe, là. Ça donne un côté vivant, je trouve. Une grande salle de bain, ici. Un dégagement, là. Une sorte de grenier débarras. Une salle de bain. Et encore, une chambre avec plein de bazar. Eh bien, écoutez, c'est sur la visite de cette construction qu'on va se laisser. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pourrez retrouver le lien de téléchargement de cette save en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est totalement gratuit. Si vous avez apprécié cette vidéo et cette save, vous pouvez ajouter un pouce bleu à la vidéo. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient énormément mon travail. Et puis, c'est totalement gratuit pour vous. Me donnez votre avis en commentaire. J'aime toujours beaucoup échanger avec vous. Dans tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre bienveillance sur la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo.